Dans un tétraèdre ABCD, les deux points M et N sont respectivement milieux du segment BC et du segment AD. On nous demande ici de démontrer que ces trois vecteurs BA, MN et CD sont linéairement dépendants. L'hypothèse consiste en ce tétraèdre ABCD et en ces deux points M milieu de la raide BC et N milieu de la raide AD. La thèse, c'est que ces trois vecteurs rouges BA, MN et CD sont linéairement dépendants. Pour démontrer cette thèse, nous construisons d'abord ce point P milieu de la raide AC. Nous savons que le vecteur MN est égal à la somme vectorielle MP plus PN. Le vecteur MN, c'est bien le vecteur MP plus le vecteur PN. Or, dans ce triangle CAB, nous voyons que M est le milieu du côté BC et P est le milieu du côté AC. Donc, en vertu de cette propriété que nous avons démontrée dans le tutoriel vecteur 004, nous savons que le vecteur MP, le vecteur MP, c'est la moitié du vecteur BA. Dans ce triangle ACD, nous pouvons appliquer exactement la même propriété parce que le point P est le milieu de ce côté AC et le point N est le milieu de ce côté AB. Donc, le vecteur PN, c'est la moitié du vecteur CD, comme ceci. Nous savons que MN est égal à MP plus PN. Le vecteur MP peut être écrit sous cette forme-là et le vecteur PN peut être écrit sous cette forme-là. Donc, de tout ceci, nous déduisons que le vecteur MN, c'est la moitié du vecteur BA plus la moitié du vecteur CD. Et ainsi, nous avons écrit le vecteur MN comme combinaison linéaire des deux vecteurs BA et CD. Par conséquent, ces trois vecteurs sont linéairement dépendants. C'est ce qu'il fallait démontrer. Nous en déduisons donc que ces trois vecteurs BA, MN et CD sont coplanaires, ce qui signifie que, si on les dessine avec une même origine, ils se trouvent tous les trois dans un même plan. Voilà, la tâche est terminée. Merci.